Comment faire changer la perspective d'entreprise ? Ça dépend en fait de quelle impulsion vous donne l'entreprise. Si l'impulsion c'est de dire finalement, est-ce que tu arrives à apporter une croissance chaque trimestre ? Là effectivement, ce qui se passe c'est que la perspective du collaborateur est façonnée par le plan tactique. C'est next quarter. Donc en fait, ils sont bornés. Désolé de dire, mais c'est ça. Le mot bornes, c'est ça. Bornes, ça veut dire qu'il y a des limites, mais aussi des indicateurs. KPIs, KPIs, KPIs. Dès qu'on va dans la stratégie, ça va un peu mieux. Parce qu'on est déjà un peu dans le moyen long terme. On commence effectivement à se poser la question, mais est-ce qu'il va se passer par exemple dans 5 ans, avec toutes les transitions qu'il y a actuellement, écologiques, numériques, etc. Mais il faut aller plus loin. Les entreprises qui ont des visions, comme Marks & Spencer, le géant de retail britannique, qui vont devenir la marque de distribution la plus durable en 2025. Donc déjà, une vision, ça commence effectivement à élargir la perspective. Mais il y a des entreprises qui vont plus loin, qui en fait créent une noble cause pour l'entreprise. Cette noble cause, en fait, commence à donner du sens aux activités des collaborateurs, parce qu'au lieu de leur dire quoi faire ou comment faire les choses, ça donne l'explication à pourquoi ils font ce qu'ils font. Je vais utiliser trois exemples pour illustrer à travers trois dirigeants comment ils ont changé la perspective de l'entreprise. C'est ce qu'Isabelle Cocher est en train de faire en tant que la première femme à diriger une entreprise K40, en effectivement délaissant, par exemple, le charbon de la bouquet énergétique et en investissant massivement dans les énergies renouvelables. L'idée, effectivement, pour eux, c'est en 2021 de devenir leader mondial de la transition zéro carbone as a service. Ils ont déjà réduit massivement leur empreinte carbone. Et c'est ce que Unilever a fait, un géant de biens de consommation, avec Paul Polman, qui était le patron de 2009 à 2019. Lui, il a anticipé, effectivement, les problèmes sociétaux qu'on va faire face, particulièrement les énergies renouvelables. Et le fait qu'il va y avoir une espèce de backlash contre les entreprises, comme étant complètement déconnecté de la réalité de la société. Et surtout, en fait, comme il explique très bien, c'est qu'en fait, les entreprises sont considérées comme des preneurs, et non pas des donneurs. Donc, il a compris très vite, en 2009, quand il est devenu patron, qu'il fallait lancer, en fait, un grand plan, une nouvelle vision, et surtout créer une noble cause, quelque part, pour l'entreprise, pour pouvoir, effectivement, créer simultanément de la valeur économique, et sociale, et écologique. Et pour ça, ils ont lancé ce qu'ils appellent le plan de mode de vie durable d'Unilever. Ils ont atteint beaucoup d'objectifs en avance, particulièrement en Europe, où ils sont devenus, en fait, toutes les usines d'Unilever en Europe sont maintenant zéro déchet. En appliquant les principes d'économie circulaire, ils arrivent, effectivement, à recycler de façon continue leurs déchets. Eileen Fisher, qui est une designer à New York, qui est aussi patronne d'une marque qui s'appelle Eileen Fisher, a décidé, effectivement, de devenir, en fait, la militante d'un nouveau modèle de l'industrie textile, qu'on appelle maintenant le slow fashion. Alors, rapidement, déjà, ces produits sont beaucoup plus durables, donc, durent presque une décennie ou plus. Donc, c'est à l'opposé du fast fashion. Mais, si je veux, en fait, d'expliquer en détail ce qu'ils ont fait en utilisant la chaîne de valeur, alors, déjà, ils commencent avec l'amont, donc, ils vont basculer vers du coton organique, donc, plus de chimie dans la chaîne de valeur. Coton organique, technique de réutilisation d'eau, parce que c'est une industrie qui est énormément consommatrice en eau, c'est de trouver une façon de recycler l'eau dans toutes les usines. Et en 1997, c'est la première entreprise qui a mis en place un département de conscience sociale. Finalement, on parle beaucoup de transition énergétique. Je crois que votre mission, en fait, c'est de mener une double transition énergétique, à la fois en interne, en vous-même, et chez vos collaborateurs, qui, à mon avis, sera le socle de toute transformation. Sous-titrage Société Radio-Canada